Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 4 d'Algorithmique. Aujourd'hui, nous allons parler de récursivité. Tout d'abord, une petite introduction au concept de la récursivité. Qu'est-ce que c'est un algorithme qui est récursif ou une fonction qui est récursive ? Tout simplement, c'est une fonction qui contient un appel à cette même fonction. On dit que la fonction se rappelle elle-même. Dans ce cas-là, une fonction qui se rappelle elle-même, c'est une fonction récursive. C'est très similaire comme concept aux suites qui sont définies par récurrence que vous avez déjà vues en maths. Par exemple, ça c'est une suite qui est définie par récurrence. C'est une suite dont le terme u0 est égal à 5 et dont le terme un plus 1 est égal à 2 fois un, lorsque n est super ou égal à 0. Dans la suite, je vais écrire un algorithme qui calcule le énième terme de cette suite définie par récurrence. Mon algorithme sera récursif. Seulement, en informatique, ça nous embête un peu quand les suites sont écrites avec le terme un plus 1 en fonction de un, parce qu'on a un petit décalage. Je réécris juste le terme un en fonction de un moins 1. C'est exactement la même chose. Ça veut juste dire que pour calculer un terme, on a besoin du terme d'avant. Moi, c'est seulement que je prends le terme un en fonction de un moins 1. Pour u0, ça ne change pas. Je dis que un est égal à 2 fois un moins 1, c'est-à-dire 2 fois le terme d'avant. Ça, c'est vrai à partir de n supérieur ou égal à 1. Là, je retrouve mon décalage. Je vais écrire une fonction récursive que j'appelle u, qui prend un argument en entier n et qui renvoie la valeur de un, c'est-à-dire le énième terme de cette suite définie par récurrence ici, qui est issue de mon slide précédent. C'est une fonction qui va renvoyer un entier qui s'appelle u et qui prend un argument en entier n. Et comment je fais ? En fait, ça va beaucoup ressembler à ça. Je dis que si n est égal à 0, je renvoie 5. Donc, ça correspond à cette ligne-là. Et sinon, si n est supérieur ou égal à 1, ça correspond à cette partie-là, je renvoie 2 fois un appel à ma fonction u sur la valeur n-1. Donc, ça correspond à cette partie-là. Ce qui est nouveau dans la partie informatique, par rapport à ce que vous aviez vu précédemment, c'est que je suis en train d'écrire ma fonction u. Et à l'intérieur du corps de ma fonction u, je fais un appel à ma fonction u. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir l'impression, dans un premier temps, que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que du coup, pour marcher, ma fonction u, il faut qu'elle l'appelle la fonction u. Donc, en fait, elle s'appelle elle-même. Donc, on va voir dans la suite de ce chapitre comment est-ce que ça marche concrètement. Parce qu'en fait, on rappelle u, d'accord, mais pas sur le même argument. On rappelle u sur n-1, lorsqu'on a besoin de calculer u sur n. Donc, ça va lancer un autre appel de la fonction, mais sur un argument plus petit. Mais vous voyez que là, on retrouve bien extrêmement similaire la construction de la suite définie par récurrence ici. Très, très, très important, que ce soit pour les suites définies par récurrence ou pour les appels récursifs, il nous faut un cas d'arrêt. C'est-à-dire un cas où la fonction ne se rappelle pas elle-même. Parce que sinon, pour le coup, ça ne marche pas. Sinon, elle va continuer à s'appeler indéfiniment et elle ne va jamais s'arrêter. Donc là, quand n égale 0, ma fonction u, elle ne rappelle pas u. Elle renvoie 5. 5 tout court, d'accord ? Donc, ça, c'est important. C'est comme pour les suites définies par récurrence, parce qu'en fait, quand vous faites le calcul de un, vous allez calculer 2 fois le terme d'avant, qui est égal à 2 fois le terme d'avant, qui est égal à 2 fois le terme d'avant, etc. Et au bout d'un moment, vous arrêtez. Parce qu'au bout d'un moment, votre n est tellement petit qu'il tombe sur 0, et vous tombez sur u0 qui vaut 5. Et c'est là où vous arrêtez de calculer. Et vous pouvez calculer, du coup, toutes vos multiplications par 2 et ensuite fois 5. C'est pour ça que votre calcul termine. C'est aussi pour ça que notre algorithme, ici, va terminer. C'est parce qu'on a un cas d'arrêt où la fonction ne se rappelle pas elle-même. Alors attention, la récursivité, ce n'est pas de la magie. Au début, c'est un petit peu perturbant. On a l'impression que c'est un peu magique. Mais non, il y a des conditions pour que ça marche. Et les conditions, en gros, c'est notre cas d'arrêt. Et on va dérouler un exemple en entier pour bien voir qu'est-ce qui se passe quand on fait un appel à une fonction récursive. Donc, on va voir un exemple avec toujours notre fonction u qu'on a définie au slide précédent. Donc, imaginons que dans mon programme principal, par exemple, je crée une variable valeur que je vais initialiser avec la valeur u de 3. Donc, je fais un appel à ma fonction u, qui est récursive, sur l'argument 3. Donc, l'appel u de 3, comme je l'ai défini, ça demande de renvoyer 2 fois u de 2. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il faut que je calcule ça. Pour calculer ça, je mets en attente l'appel de u de 3. Il faut que je calcule u de 2. Ok. Bon, ben, je vais le faire. L'appel u de 2 demande de renvoyer 2 fois u de 1. Bon, ben, il faut que je calcule ça. Donc, je mets en attente l'appel u de 2, le temps de calculer u de 1. Ok. L'appel u de 1 demande de renvoyer 2 fois u de 0. Ok. Ben, je mets en attente l'appel u de 1, le temps de calculer u de 0. Et u de 0, rappelez-vous, c'est mon cas d'arrêt. Donc, u de 0, ça renvoie 5. D'accord ? Il n'y a pas d'autre appel à u qui est fait quand je demande u de 0. Donc, là, ça renvoie 5. Donc, maintenant, ça renvoie 5 là où ça avait été demandé, c'est-à-dire ici. Donc, le 5, je le renvoie là où il a été demandé. Et ça, du coup, c'est calculé, c'est 2 fois 5, ça fait 10. Donc, du coup, on appelle u de 1, là, la valeur de retour, c'est 10. Donc, le 10, il est remonté là où il avait été demandé, c'est-à-dire à l'intérieur de l'appel de u de 2, qui est en attente. Donc, là, en fait, 2 fois u de 1, maintenant, il sait que c'est 2 fois 10, c'est-à-dire 20. Donc, il calcule le 20 à l'intérieur de l'appel de u de 2, et il remonte ce 20 là où l'appel de u de 2 avait été fait, c'est-à-dire à l'intérieur de l'appel u de 3, qui était actuellement en attente. Et donc, ici, hop, il va remonter le 20 à la place de u de 2. Calcule 2 fois 20, ça fait 40. Et donc, du coup, la valeur de retour de u de 3, c'est 40. Hop, et donc, du coup, il me renvoie 40 ici, et il met 40 dans la variable valeur. Donc, ce n'est pas du tout de la magie quand une fonction se rappelle elle-même, c'est juste un mécanisme qui permet d'enchaîner des appels de la fonction elle-même, et donc, ça met en attente un appel à la fonction, le temps de faire un autre appel, puis un autre appel, puis un autre appel, puis un autre appel, jusqu'à tomber sur un cas d'arrêt. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des cas d'arrêt pour que la fonction récursive se termine, puisque sinon, elle ne se termine jamais. Et donc, on se retrouve avec un algorithme qui ne se termine pas, comme quand on a une boucle infinie. Alors, souvent, mais pas toujours, le cas d'arrêt, c'est sur les petits cas. Par exemple, ici, mon cas d'arrêt, c'était quand n égale 0. Donc, ce n'est pas une règle absolue, mais de manière générale, quand vous cherchez le cas d'arrêt, commencez par vous dire, probablement, mon cas d'arrêt, c'est sur les petits cas. Et si vous voyez que ça ne colle pas avec votre problème, dans un deuxième temps, cherchez autre chose. Donc, pour nous, il faut souvent un cas d'arrêt lorsque l'arrivée est tout petit. Donc, commencez à chercher, si vous avez un n, un entier n qui désigne quelque chose de particulier, dans votre exercice, cherchez pour n égale 0 ou n égale 1, si ça peut être un cas d'arrêt qui ne nécessite pas d'appel récursif. Ou quand on a des tableaux ou des listes, on n'a pas encore vu les listes en algo, mais bientôt, regardez un tableau qui n'a qu'une seule case ou une liste qui aura 0 maillon ou 1 maillon, donc une liste vide ou de taille 1. Et du coup, quand notre cas d'arrêt, c'est les petits cas, on a le droit d'appeler notre fonction récursivement que sur un argument qui est strictement plus petit. Parce qu'en fait, la vraie règle, c'est qu'on a le droit d'appeler notre fonction récursivement que si on se rapproche de notre cas d'arrêt. Typiquement pour nous, ce sera souvent sur des arguments du type n-1, n sur 2, un tableau avec une case de moins qui est remplie ou une liste de taille n-1. Donc ça, c'est des exemples qu'on retrouve souvent, mais ce ne sont pas des règles absolues. Alors, la récursivité, elle sera encore plus pertinente quand on aura vu des structures de données qui sont récursives, donc on n'a pas encore vu, ce sera les listes chaînées et les arbres. Et on les verra dans les chapitres suivants, mais je vous les mets ici pour les révis. Alors, on va voir encore deux petits exemples de fonctions récursives en algorithmique, pas trop compliquées. Un exemple, c'est la fonction factorielle. Je vous rappelle que n factorielle, pour un entier n, c'est une valeur entière qui est définie comme la multiplication de tous les entiers entre n et 1. Donc, par exemple, 5 factorielle, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on peut définir ça sous la forme d'une suite définie par l'écurrence en disant que n factorielle, c'est égal à 1 quand n vaut 0 ou 1. Et qu'à partir de 2, n factorielle, c'est égal à n fois la factorielle de n moins 1. D'accord ? Donc, ça, c'est équivalent. Et du coup, une fois qu'on a cette écriture-là, c'est très facile d'écrire un algorithme, facto, qui prend en argument un entier n et qui renvoie un entier qui sera la valeur de factorielle de n. Et on veut une version récursive de facto. Notre cas d'arrêt, ce sera ça, quand n vaut 0 ou 1. On va dire, si n est égal à 0 ou n est égal à 1, on renvoie 1. Ça, c'est notre cas d'arrêt, parce qu'il n'y a pas d'appel à facto à l'intérieur. Vous voyez, ici, il n'y en a pas. Et sinon, si n est super ou égal à 2, eh bien, il faut renvoyer ce qui est calculé, en fait, ici, c'est-à-dire la multiplication entre n et ce truc, qui est donc la factorielle de n-1. Pour avoir la factorielle de n-1, eh bien, je vais faire un appel à ma fonction facto sur l'argument n-1, qui est donc un cran plus petit que mon appel facto de n que je suis en train d'écrire. Donc ça, c'est une fonction récursive. Il faut toujours vérifier que notre fonction récursive va terminer, c'est-à-dire que sur chaque appel, on va se rapprocher du cas d'arrêt. Alors, quand je fais un appel à facto de n, eh bien, il va faire un appel à facto de n-1, donc un cran plus petit. À chaque fois, on fait un appel sur un entier qui est un cran plus petit, qui va faire un appel à facto de n-2, etc. Donc, on va finir par tomber sur facto de 1, et facto de 1, ça passe ici, c'est notre cas d'arrêt. Et le seul cas où on ne tombe pas sur facto de 1, c'est quand on appelle facto de 0, et donc là, on tape directement dans le cas d'arrêt. Alors, à vous de jouer. Un autre exemple, cette fois, du coup, sous la forme d'un QCM, puisqu'il y a une partie de l'algorithme que vous devez trouver vous-même. On veut calculer la somme des entiers de 1 à n. Et j'ai déjà fait une partie du travail, puisque je vous ai écrit ça, la somme des entiers de 1 à n, sous la forme d'une suite définie par récurrence, en vous disant que SN, la somme des entiers de 1 à n, c'est égal à 1 lorsque n est égal à 1. Et sinon, à partir de n égale 2, eh bien, la somme des entiers de 1 à n, on peut dire que c'est n plus la somme des entiers de 1 à n moins 1. Et là, vous avez donc un morceau de l'algorithme en pseudocode, qui est un algorithme que j'ai appelé somme, qui prend un argument en entier n, et qui renvoie un entier, qui doit donc être la somme des entiers de 1 à n. Ici, on a notre cas d'arrêt. Si n égale 1, renvoyez 1. Et sinon, si n est supérieur ou égal à 2, et là, je vous laisse réfléchir à ce qu'on doit renvoyer dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit renvoyer ? Eh bien, on doit renvoyer n plus notre appel récursif à notre algorithme somme sur l'argument n moins 1, qui est un cran plus petit que n. Alors attention, ça c'était un piège. Quand je suis en pseudocode ici, cette écriture-là, elle n'a aucun sens. D'accord ? Déjà parce que les indices, donc les trucs qui sont écrits en petit en bas là, n moins 1, ça ne veut rien dire en pseudocode. Et en plus, le grand S, il n'est pas défini ici. Il n'était défini que dans la version mathématique, ici en haut. Donc ça, c'était un piège. Et attention, ici là, il ne faut pas confondre. Je n'ai pas le droit de faire un appel à somme de n ici pendant que je suis en train de calculer somme de n. Parce que ça, pour le coup, c'est triché. Je ne peux pas demander à résoudre somme de n pendant que mon problème à résoudre, c'est somme de n. Parce que là, c'est vraiment le serpent qui se mord là que pour le coup. Et donc, comme à chaque fois qu'on fait une fonction récursive, il faut bien vérifier que nos conditions soient respectées. C'est-à-dire qu'on va bien toujours se rapprocher d'un cas d'arrêt. Et bien là, pour un appel à somme de n, on va faire notre appel récursive sur somme de n-1 qui va lui-même enclencher un appel à somme de n-2, etc. Donc là, à chaque étape, on décrémente notre argument de 1. Donc on va bien finir par tomber sur un appel à somme de 1. Et somme de 1, c'est bien notre cas d'arrêt. Donc notre fonction récursive va bien toujours terminer.